Devenir parent est synonyme de changement pour la mère et pour le père. Sur le marché du travail, cela sera bénéfique pour la carrière des hommes, mais constituera un frein à celle des femmes. En effet, nos résultats montrent qu'à caractéristique égale, un père sera 5 points de pourcentage plus souvent en emploi qu'un homme sans enfant et une mère, elle, sera 3 points de pourcentage moins souvent en emploi qu'une femme similaire mais qui n'a pas d'enfant. De plus, cette pénalité à la maternité s'accentue avec le nombre d'enfants. La pénalité à la parentalité des mères prend des formes différentes selon leur niveau d'éducation. Les femmes faiblement diplômées vont plus fréquemment quitter le marché du travail, tandis que les femmes diplômées du supérieur préféreront réduire leur temps de travail. Pour les hommes, quel que soit le niveau de diplôme, on constate un bonus à la parentalité. Ces aménagements de temps de travail et ces périodes d'inactivité réduisent l'expérience professionnelle des mères. Ils sont également perçus par l'employeur comme le signal d'un moindre attachement au marché du travail. Ces effets, combinés à certains choix antérieurs tels que l'orientation des études ou le secteur d'activité, auront une incidence sur les perspectives de carrière des femmes. Elles sont par exemple toujours sous-représentées dans les postes de direction où elles ne comptent que pour un tiers. Nos résultats sont le reflet de la persistance des stéréotypes de genre. Aujourd'hui encore, les femmes assument la majeure partie des tâches domestiques et de l'éducation des enfants. C'est ainsi par exemple que lors de la fermeture des écoles pour faire face à la pandémie, ce sont principalement les femmes qui ont eu recours au congé parental corona. Pourtant, de nombreux pères sont aussi désireux de s'investir dans l'éducation de leurs enfants, mais ils utiliseront moins souvent ces dispositifs car ils appréhendent le signal négatif qui y est associé. Si on veut un marché du travail plus équilibré, il faudra faire évoluer les mentalités. C'est un processus de long terme qui peut prendre plusieurs générations à se matérialiser.